hello les amis bonjour et bienvenue dans mes unboxing alors aujourd'hui je vais vous présenter de la qfig donc je vous avais déjà présenté toutes celles ci que j'ai mis en décoration vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne donc ben justement j'ai un petit peu investi j'ai changé de caméra donc pour une meilleure résolution j'espère que vous verrez la différence en vidéo sachant que quand ça passe un peu sur youtube il ya un petit peu de compression donc forcément saura pas le même rendu mais j'espère que vous serez content de cette qualité parce que j'ai vraiment voilà pris un très très bon truc pour vous faire des super super belles images j'ai aussi investi donc je vous montre un peu sur les côtés dans deux lampes qui sont juste là et là pour que vous ayez vraiment une très très bonne qualité et puis pour que vous puissiez bien voir ce que je vous présente et comme je disais bon aujourd'hui je vais vous présenter de la qfig alors vous savez que j'adore ces petites figurines surtout que là ben je vais dédier cette vidéo à mon beau frère kévin qui m'a procuré ces figurines voilà il les avait dans le nos où il travaille parce qu'il travaille chez nos en ce moment et il a eu des super off sur des figurines et puis moi celle qui m'intéressait je lui ai dit c'est celle là et celle là et il me les a apporté tout simplement donc cette vidéo là elle est pour toi kévin elle t'est dédiée et je te remercie encore si tu la regarde donc aujourd'hui je vais vous présenter comme je disais de la cuve de la qfig pardon donc la captain marvel en qfig donc normal quoi alors c'est quantum mechanics qui fait ça mais je vais passer sur la captain marvel et je vous la présenter dans une autre vidéo parce que celle qui nous intéresse aujourd'hui c'est alors hop je vais la chercher excusez moi ça sera la wonder woman alors je vais baisser un petit peu voilà pour que vous puissiez bien voir la boîte donc ça sera qfig max parce que celle ci elle est en max parce que je pense qu'on la retrouve toute seule le personnage dans une autre pause et celle ci elle sera avec son cheval tout simplement je pense qu'elle est tirée du premier wonder woman ou peut-être du 2 vous me corrigerait dans les commentaires voilà ça sera la licence d'essai voici le côté de la boîte avec le signe de wonder woman un visuel de diana ici avec écrit wonder woman quantum mechanics parce que qmx c'est pour quantum mechanics donc c'est le fabricant de ces figurines là voilà je vous montre l'autre côté le dessous de la boîte si vous voulez lire voilà je vous le dessous de la boîte et ben regardez voyez je vous ment pas je l'ai eu un très bon prix 12 euros 99 sachant que c'est une figurine qui vaut dans les 30 euros donc c'est vraiment une très très bonne à faire 12 euros 99 et à l'arrière on a un visuel complet de la figurine alors trêve de bavardage on va la la boxe et tout de suite mais voyez je vous montre encore les côtés vite fait de la boîte voilà donc très belle boîte comme ben tout simplement comme comme les comptes comme quantum mechanics sait le faire et puis on va l'inboxer ensemble les petits amis alors je vous ferai la wonder woman pour ceux que ça intéresse rester rester fidèle à la chaîne je vous ferai la wonder woman dans très peu de quelques jours après celle ci et vous l'aurez en ligne assez rapidement alors dans la boîte regardez je vous montre il n'y a strictement rien voilà donc la boîte on s'en débarrasse elle nous sert à rien donc elle est présentée bien sûr comme ça pour pas l'abîmer donc je vais l'ouvrir proprement alors je la découvre en même temps de vous un j'ai juste vérifié qu'elle n'était pas abîmée ou pas cassé mais rien du tout ça elle est vraiment toute toute neuve donc je vais me débarrasser des plastiques parce qu'ils ne servent à rien alors celui là je le remets en place parce qu'il est un petit peu bougé voilà comme ça ça reste dans le cadre et là j'approche pour que vous puissiez bien la voir regardez magnifiquement peint très très belle ah ouais une très belle figurine waouh 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 les brides on dirait vraiment du ouais c'est fait en plastique mais on dirait vraiment du cuir c'est super bien fait regardez moi comment elle est belle son lasso comme ça alors bien sûr ce que je disais est ce que je vais répéter et ben c'est que vraiment quantum mechanics avec les q fig ben il faut vraiment de l'action pose donc c'est vraiment des des figurines en action et c'est vraiment ce que je préfère alors bien sûr elles sont souvent comparées au funko pop mais mais ce qui fait vraiment la force de ses figurines si même funko s'est amélioré et qui font maintenant beaucoup plus de figurines en action ben c'est vraiment les les figurines là c'est vraiment ce qu'il ya de supérieur c'est vraiment la qualité des peintures qui sont exceptionnelles regardez la qualité l'épée elle est très très droite est ce que je disais vraiment leur leur point fort justement à quantum mechanics c'est vraiment le la pose des peintures et puis bien sûr la pose regardez ils sont super fort pour la pose bien sûr ça restera toujours il y aura toujours des détracteurs qui n'aiment pas forcément ces petites figurines là avec ben c'est déformé et la tête elle est un petit peu plus grosse forcément que le corps le cheval a plutôt des bonnes proportions à toutes proportions gardées mais lui voilà lui il n'a pas une tête trop déformée par rapport à wonder woman mais regardez comment elle est magnifique je vais essayer d'approcher son visage pardon son visage pour que vous puissiez bien le voir voyez elle est très très belle même si elle a l'air même si ses traits sont un peu tirés là dessus c'est vraiment aller un peu vénère allez elle reste très très belle son costume pareil les rouges sont flamboyants ça fait très très métalliser son corset ses bottes en rouge sa petite jupe non ça fait moins réaliste la jupe la jupe fait plastique par contre mais c'est aucunement gênant elle est magnifique elle est vraiment très très belle je pense qu'elle complétera bien donc regardez je vais rapprocher par exemple le hulk parce que hulk voilà il avait cette particularité là c'est que il était découpé au niveau du socle pour qu'on puisse justement emboîter des figurines pour celle ci elle matche moins bien ensemble regardez je vais rapprocher un petit peu je vais relever pardon je relever un peu la caméra voyez ça match un peu moins bien mais ça reste super beau voilà donc le la wonder woman je pense qu'elle fera pas absolument pas drôle dans ma collection de de q fig vous voyez comme je disais le le thor il était le pardon le hulk il était fait pour mettre justement avec le thor pour que ça fasse ce diorama là mais bon trêve de bavardage vous les ai présenté on va pas le refaire je vous avais aussi présenté sur la chaîne le xénomorphe alien voilà celle là elle m'avait été offerte par damien pour ma collection et j'en suis très content pour moi je pour moi c'est vraiment celle que je sur kiffe c'est ma préférée mais voilà je suis très content que wonder woman je les ai elle fasse partie de ma collection je remercie encore kevin ben pour ce pour ses deux figurines merci à lui de me les avoir rapporté quoi et ben moi voilà ça enrichit ma collection je suis toujours très content de les posséder et puis encore merci à toi gros si tu regardes cette vidéo voilà les petits amis je pense que je vous ai tout dit restez fidèle à la chaîne comme je vous dis très bientôt ben je vous tourne la wonder woman et puis je la mets en ligne juste après celle ci comme ça vous les aurez l'une à la suite de l'autre et puis de nouvelles figurines arrivent bientôt sur la chaîne donc restez très très fidèle abonnez-vous si ce n'est pas encore fait les petits amis mettez moi un petit like un petit commentaire voilà moi je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde moi j'adore vous lire et j'adore vous répondre et puis je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo au revoir les petits amis au revoir et puis je vous remercie encore